RTL, c'est le journal. Merci encore de suivre la radio télévision nationale congolaise. Bonjour, bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h. Vous suivez le premier point d'information de ce vendredi 14 avril 2023. En démarre cette édition au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, recevait hier son homologue suisse Alain Berset. Les deux personnalités ont évoqué ensemble quelques sujets d'intérêt commun, ainsi que la question relative à l'aide humanitaire au profit des populations déplacées de l'Est de la République démocratique du Congo. D'état d'explication avec Patrick Michel-Moukoui. Il porte en lui l'hospitalité légendaire de toute une nation au moment de recevoir son homologue. Kinshasa a déroulé ce jeudi le tapis rouge à Alain Berset, président de la Confédération Helvétique, en mission officielle en République démocratique du Congo. De l'exécution des hymnes nationaux au passage de troupes en revue, l'homme d'état suisse a pour sa toute première visite officielle reçu les honneurs dus à son rang. Placé sous le signe de l'aide humanitaire, le séjour du président Berset est très peu ordinaire, dans la mesure où intervient la veille de la prise de la présidence du Conseil de sécurité de Nations Unies par la Confédération suisse. Le président Félix Antoine Tshisekedi et son hôte ont pris le temps qu'il fallait, plus d'une heure, pour poser les bases d'une rédynamisation de la coopération entre les deux pays. Face à la presse, les chefs d'État éclairent la lanterne sur les termes de leur discussion. Évoquant la guerre d'agression rondaise et l'avenir de la région, le président Félix Antoine Tshisekedi persiste droit sur sa ligne. Il n'y aura pas de négociation avec le M23. C'était une agression, ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. La Confédération suisse, quant à elle, refuse de se positionner en donneur de laissons aux problèmes de la République démocratique du Congo mais ne tergiverse pas quand il faut condamner la menace de son intégrité territoriale. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr avec un accompagnement et peut-être un suivi si vous le souhaitez de notre part. Mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés évidemment à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur les territoires d'un pays souverain. Le séjour congolais de Alain Berset prévoit une descente dès ce vendredi dans l'est du pays, notamment dans les camps des déplacés. Ce qui lui permettra d'avoir une vue générale du désastre humanitaire, conséquence première de la guerre d'agression injustement imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, autrefois pays ami. Créée en 1943, l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, cet institut d'enseignement des arts visuels et des arts appliqués à la Fabrique des Talons. Trois jours après son alerte aux incendies, il a été honoré par la visite du président suisse Alain Berset et passé par l'AIR, où il a clôturé sa journée en visitant des ateliers de fabrication des œuvres d'art et quelques salles d'exposition. Rachel Fouto et Dadi Ndala pour le reportage. Alain Berset est bien chargé pour le président de la Confédération helvétique, Alain Berset. Après un tête-à-tête avec son homologue, le président de la République, Félix Antoine Tusekidit-Tilombo, au Palais de la Nation, Alain Berset s'est immédiatement rendu au Palais du Peuple, où il a rencontré le président de deux chambres du Parlement. Peu après, les cortèges du président suisse s'est dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été accueilli par quelques membres du gouvernement, notamment le ministre des Enseignements supérieurs et universitaires, Mohindo Zangui, la ministre des Cultures et Arts, Catherine Katungou-Foura, ainsi que les comités de gestion de CETALM Amateur. Le président de la Confédération suisse a visité les trois grands ateliers des départements de sculpture, de photographie et de peinture. Il a également visité deux salles d'exposition de œuvres et d'art fabriquées par les étudiants. Ému par cette visite du président suisse Alain Berset, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts s'est dit heureux de cette visite qui vient une fois de plus repositionner cette institution des arts en République démocratique du Congo. Je suis fier de ce qu'ensemble nous avons pu accomplir jusqu'ici à l'Académie des Beaux-Arts, repositionner cette institution comme une école d'excellence, d'enseignement d'art en Afrique. Je crois qu'il y a quand même l'alignement des planètes, il y a eu ce contact avec l'école cantonale des arts de Lausanne. Un tableau illustrant la personne du président de la Confédération suisse, Alain Berset, lui a été offert à l'issue de sa visite de travail. A la Chambre haute du Parlement, le président Modeste Bahatilou Kwebo est avec une délégation malienne du Sénat. L'audience a été suivie pour nous par Sandra Nenki. Cette délégation est à Kinshasa pour expliquer aux autorités congolaises le bien fondé du changement de la constitution malienne actuellement en cours d'élaboration, mais aussi pour sensibiliser la communauté malienne vivant à Kinshasa de s'approprier des réformes en cours dans leur pays. Parmi les réformes en cours figure le changement du Parlement actuel du Mali qui n'est composé que de l'Assemblée nationale et qui, au terme de la réforme en cours, comprendra aussi le Sénat. L'objectif étant de doter leur Parlement de deux chambres. S'inspirant du modèle congolais, Mamadou Satiki Diakite a mis à profit son séjour à Kinshasa pour recueillir les conseils du bureau du Sénat congolais sur le fonctionnement de cette institution et solliciter son accompagnement dans la mise en œuvre de cette importante réforme dans son pays. Je suis à RDC pour expliquer aux Maliens, résidents à RDC, le contenu de ce document. Et dans ce cadre, nous souhaitons un Parlement à deux chambres, tel n'était pas le cas jusqu'ici. Et nous avons en vu, donc, un Sénat modèle, votre modèle certainement, et j'ai souhaité avoir des conseils pour les lois organiques qui vont venir. Tout en insistant à remercier le peuple congolais pour tout le soutien, l'assistance qui porte aux Maliens résidents à RDC. Dans une ambiance conviviale, Modesto Bahatiloukwebo et Mamadou Satiki ont échangé des cadeaux pour sceller leur amitié. La délégation malienne s'est dit impressionnée de voir le bureau du Sénat de la RDC respecter le genre avec la présence de trois femmes sur les sept membres qui composent le bureau de la Chambre haute du Parlement. Il faut noter que quelques sénateurs, membres de la commission chargée des relations extérieures du Sénat congolais, ont également pris part à cette rencontre. Autre fait de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, a eu une série d'activités et ce programme chargé nous est détaillé dans ce reportage. La lutte contre l'insécurité alimentaire à l'Bombaché dans l'espace Grand Kassai était au cœur de discussion entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Agriculture. José Mpanda Kabangou était venu présenter au numéro D du gouvernement les problèmes des raretés des produits des premières nécessités, notamment les maïs, dans cette partie du pays, en vie des solutions idoines. Très sensible aux questions de la vie de la population, maître Peter Kazadi Kankonde a fait des propositions concrètes à son collègue de l'agriculture pour juguler l'insécurité alimentaire. Je vais pouvoir présenter ça au niveau du conseil des ministres, notamment les premiers ministres, pour qu'ils soient au courant. On va pouvoir prendre des mesures rapidement pour qu'on puisse assister la population et anticipativement pour qu'on n'ait pas de problèmes liés à l'insécurité alimentaire. Selon les nouveaux accords cadres signés entre le Saint-Siège et le gouvernement de la République, l'Église catholique romaine dépend du ministère de l'Intérieur et non de la justice comme auparavant. Le secrétaire général de la Conférence nationale épiscopat du Congo, Mgr Cholet, était venu échanger avec le patron de la territoriale congolaise sur le préalable de la mise en œuvre de cet accord. Il y a des attentes de la part du ministre de l'Intérieur, notamment l'exécution de la mesure de mettre en place un bureau au sein de son ministère pour gérer les entités ecclésiastiques et échanger avec lui sur la situation générale dans la mesure où nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour le bien de la population. Les bureaux politiques du parti Lumumbi signifié Palou, El Willy Makayashi, a été aussi reçu par celui qui a la charge des partis politiques en République démocrate du Congo. La Turquie affiche sa collaboration avec la République démocratique du Congo. Ce mardi, le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a échangé avec l'ambassadeur turc, la ténor de cette rencontre dans ce reportage. Avec la délégation de l'ambassadeur extraordinaire et chef d'émission de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaigny, il était question pour les diplomates européens d'échanger sur la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. C'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme des FRDC, des forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Et Jean-Marc Châtaigny dit soutenir les efforts pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre hôte de marque chez le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République turque, Murat Uoukou. Au sortir de cette entrevue, le diplomate turc Murat Uoukou a fait le point. Je suis ici en épaulant ce dossier très important, très primordial, je dois dire, pour la RDC. Et c'était aussi une occasion pour nous de présenter les états des lieux au niveau de nos activités de coopération entre les deux côtés. Parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne la coopération turco-congolaise, le volet sécuritaire a une signification très particulière. Et je dois dire parce qu'entre autres, les deux pays font face à des défis similaires au niveau des menaces asymétriques. L'hôte du vice-premier ministre s'est dit flatté d'avoir trouvé un interlocuteur attentif. À en croire, les observateurs, la Turquie entretient de bonnes relations et de coopérations dans plusieurs domaines avec la République démocratique du Congo. 33e réunion à Nairobi du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abiba pour la paix, sécurité et la coopération en République démocratique du Congo. Le côté congolais a été représenté par le coordonnateur du mécanisme de suivi, nous dit Robert Ndaiti Sissi. Le comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abiba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République d'un côté du Congo et la région de Grand Lac est à sa 33e réunion à Nairobi, capitale du Kenya. Réunion tenu du 12 au 13 avril 2023. Le mécanisme de suivi de l'accord cadre est bel et bien représenté à cette réunion par son coordonnateur, Claude Ibalanquié-Colomba. Les participants ont adopté le honteur du jour et passés à l'échange sur les développements politiques et sécuritaires dans la région de Grand Lac, y compris la mise à jour sur les processus régionaux des dialogues. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanquié-Colomba, se félicitent des avancées sur le processus de paix mené par la communauté d'Afrique de l'Est et surtout la médiation angolaise. Parmi les premiers résultats au délit, il y a notamment le début des retraits progressifs du 1-2-3 qui, malheureusement, restent encore présents dans les environs des plusieurs positions militaires qui ont été faits dans les montagnes tout en renforçant d'autres positions. Avec le processus de Nairobi 1-2-3, la majorité des groupes armés est favorable au programme de désarmement, au programme BDACS. Dès l'ouverture des travaux, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Wangsia, qui est revenu sur le mandat du comité d'appui, espère voir l'AP revenir à l'est de la république démocraté du Congo. Les participants à la 33e réunion du comité d'appui technique ont fait un état de lieu de la mise en œuvre des décisions. De la 10e réunion des hauts niveaux du mécanisme régional des suivis de la coca d'Adi-Sabeba. Tous veulent que les mesures soient prises pour s'attaquer à l'exploitation illégale et commerce illicite des ressources naturelles dans la région de Grand Lac. L'amélioration des conditions de travail au sein de l'administration publique est l'une des priorités du gouvernement. A travers le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, l'exécutif national devant le syndicat de l'administration publique, a pris l'engagement de payer en temps voulu le personnel de l'administration publique. Nadine Kilosho, CDK Lina, nous en parle. Le gouvernement a réitéré son engagement de payer les fonctionnaires de l'État dans le délai. Cette assurance a été donnée aux délégués syndicaux de Lina lors de la réunion ténue le jeudi 13 avril 2023 par le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, mandaté par le premier ministre chef du gouvernement. Cela en présence des vice-ministres des finances et du budget. Rassurés, les délégués syndicaux de Lina ont pris acte de l'engagement du gouvernement de garantir la normalité des payes des fonctionnaires de l'État. On ne va plus connaître ces retards, c'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre ici devant nous, que le mois d'avril par exemple va être payé au courant du mois d'avril, qu'on ne va pas entrer au mois de mai avec les arriérés. Nous sommes donc bien informés et nous allons nous aussi informer nos membres pour qu'ils s'apaisent, ils viennent de prendre l'engagement. Au moment où nous vous parlons, c'est que nous devons dire à nos membres d'inviter tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme et à continuer à vaquer à leurs occupations. A son tour, le président du comité suivi paye a martelé sur les dispositions prises par le gouvernement pour garantir les paiements des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la République. En ce qui concerne précisément les mois de mars, les dispositions ont été prises, toutes les banques ont été servies à ces jours. Il ne nous reste plus qu'une partie de la rare banque que nous comptons finir au plus tard le lundi soir. Et les dispositions ont été prises, les instructions claires ont été données aux responsables concernés par la paie des agents fonctionnaires de l'État pour que le mois d'avril et les mois qui vont suivre puissent être payés dans le meilleur délai. Le gouvernement s'est inscrit dans une logique de payer les fonctionnaires correctement et aussi de faire en sorte que le retard constaté au mois de février et mars ne puisse plus se reproduire. Dès ce lundi, nous allons finir la paie du mois de mars et nous allons très bientôt commencer celle du mois d'avril. Engagement pris, instructions données, mesures d'encadrement mises en place, le gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, a rassuré les délégués syndicaux de l'INAP de la mise en œuvre de tout le mécanisme pour garantir la régularité de la paie des fonctionnaires de l'État. Il poursuit sa visite dans la province du Sud-Kivu. Le vice-premier ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, a conféré hier avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo la subsistance dans ce reportage signé à Nimalaka. Cette réunion a permis au vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, d'être informé sur les doléances des membres de la FEC du Sud-Kivu. Revoilé dans un mémo par Joyeux Baïdi Kamerindi, président du Conseil provincial de la FEC du Sud-Kivu. La relance des activités portuaires au port de Boulungou, la chute de la production provinciale dès lors, aussi les coûts très élevés des dédouanements sont là les difficultés que rencontrent les partenaires du gouvernement. La FEC Sud-Kivu suggère une formalisation dans l'adaptation des coûts de la douane en sollicitant une réduction du taux appliqué et des tarifs douaniers. Le patron de l'Économie nationale promet de transmettre ses doléances aux membres de l'écofine du gouvernement et au président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo. Je vais donc le remettre au président de la République et au premier ministre. J'en ferai distribution à mes collègues de l'écofine et d'autres secteurs tels que les mines, l'agriculture qui sont conservées. Nous voulons travailler en partenariat sincère pour que le peuple congolais voie effectivement les dollars baisser, le marché inondé, c'est ça le secret, avec la diversification de la production, les prix vont baisser. Faites-nous confiance, nous sommes les premiers acteurs avec la FEC, mais la population est aussi actrice. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale a annoncé l'organisation d'un forum économique à Kinshasa où vont participer les opérateurs économiques de la FEC de toutes les provinces et tous les décideurs de l'économie pour signer un contrat de partenariat entre la FEC et le gouvernement central pour que toutes les décisions à venir soient trouvées de commune accord, notamment sur les taux qui pourraient y être appliqués dans les secteurs économiques. Une visite d'inspection à l'usine des montages des bus, elle a été effectuée par le ministre des Transports, Marc Kikila. 30 ans après les événements malheureux des pillages en RDC, qui ont notamment vu la capitale congolaise perdre tout son prestige industriel, le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, est en train d'impulser une dynamique nouvelle dans l'industrie automobile. Suivant sa vision, les gouvernements avaient signé à travers le ministère des Transports un contrat de commande de 230 bus Mercedes pour Transco avec la firme Servair et négocié l'installation de l'usine de montage des bus à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le ministre et vice-ministre des Transports voient des communications et des désenclavements. Marc Kikila et Serafine Kilubu ont effectué une visite d'inspection dans les installations de Suprême Automobile. Je vous assure que je suis très satisfait, du moins c'est un projet qui est déjà assez avancé. Nous aurons une fois de plus dans ce pays, et à l'imméité industrielle, nous savons que nous n'avons plus d'industrie, nous aurons une nouvelle usine et on va procéder au montage des bus sur place. C'est là, c'est à l'actif du gouvernement Samal Kondé, c'est aussi à l'actif du président de la République qui veut que les Congolais puissent redécouvrir à nouveau ce que c'est l'industrie. Les deux membres du gouvernement ont assisté au briefing sur la structure organique de l'entreprise, à la protection du plan d'action, avant de visiter la section de services après vente, la salle de production, la salle de peinture et les tests de fuite d'eau. C'est ici que seront montés et livrés les bus Transco pour la mobilité des populations congolaises. Aujourd'hui, que sera lancée officiellement la Chambre de commerce, d'industrie et de service de la République démocratique du Congo, cette chambre vise entre autres à jouer la médiation pour la résolution des conflits des entrepreneurs et opérateurs économiques dans le climat des affaires et domaines économiques. Une nouvelle structure dans la promotion des affaires par la mise en commet des efforts. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de la RDC se positionne comme organe des médiations et d'arbitrage pour la résolution des conflits entre hommes d'affaires tirés vers le haut, les compatriotes qui sont en bas de l'échelle en leur proposant des solutions, en les encadrant et les accompagnant. Nous sommes une chambre multilatérale, ouverte sur le monde. L'entrepreneur congolais, l'homme d'affaires congolais, le commerçant congolais sera placé au centre des préoccupations de la Chambre. Nous nous apportons un nouveau concept, un nouveau modèle de fonctionnement. L'idée principale, c'est d'aider nos membres à grandir. C'est un nouveau concept et nous voulons le faire en étant ensemble. Ce qui se passera demain, le lancement officiel de la Chambre de commerce, d'industrie et de services. La Chambre de commerce, d'industrie et de services ouvre ses portes aux opérateurs économiques, œuvrant à RDC ou à l'étranger dans divers secteurs. En santé, une nouvelle firme a vu le jour dans le secteur de la santé. Il s'agit de Agi Pharma, une structure qui met sa pierre à l'édifice dans le développement de ce secteur. Yvette Mahoutima Les logos verts et blancs dévoilés, la branche pharmaceutique HG Pharma prend place dans les cercles de l'industrie pharmaceutique naissante de la République démocratique du Congo. Le but pour son initiateur, Arish Jaktani, est de passer progressivement du statut des fournisseurs, en gros, des médicaments de qualité à celui des fabricants de ses produits localement, question de diminuer les coûts de production et améliorer la prise en charge sanitaire. Les responsables de cette nouvelle firme, Coco Buanakitoko, parlaient des objectifs poursuivis. Agi Pharma est un importateur et un distributeur de médicaments en République démocratique du Congo. La RD, c'est un grand pays avec une forte démographie. Les besoins à médicaments sont vraiment énormes. Alors, Agi Pharma apporte une solution. Agi Pharma vient aussi participer, vient mettre sa pierre dans le développement du secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo. Par mon expérience en tant que pharmacien, je sais que nous apportons la qualité à un prix raisonnable. Par ailleurs, médecins, pharmaciens et les personnalités du secteur de la santé ont pris part à cette cérémonie. Pour y arriver, Agi Pharma a dans son pipeline des produits en développement dans ses laboratoires en vue de répondre aux questions qui touchent à la santé communautaire. L'Institut supérieur pédagogique de Wimbaniyama, de la province du Saint-Courou, en feu, il y a quelques temps, le sénateur Léonard Chéokitounou vole au secours aux étudiants du s'établissement public. C'est dit qu'il y a un ouf de soulagement pour les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Wimbaniyama dans le Saint-Courou, dont les bâtiments administratifs et le centre informatique ont été récemment l'objet d'un incendie présumé criminel. Incendie qui a ravagé, comme on le voit ici en image, plusieurs dizaines d'ordinateurs et tout l'édifice entraînant le blocage fonctionnel général. Après les cris de détresse de la population de Lumumba-Ville, où se trouve cette institution, et de la communauté estudiantine, un acte de solidarité vient d'être posé par un des dignes fils de ce coin, Léonard Chéokitounou. Le sénateur, élu du Saint-Courou, a totalement pris en charge la réhabilitation du bâtiment administratif de l'ISP Wimbaniama comme première étape avant le renouvellement prochain du matériel informatique. Je ne pouvais pas rester indifférent. Le délit qui m'a été présenté relève de près de 12 millions de francs congolais. Alors, moi j'ai décidé 5 200 dollars. C'est le chèque que je suis venu remettre à l'évêque pour la direction générale, l'Institut supérieur et pédagogique de Wimbaniama. Monseigneur Daniel Lunguay, évêque de la 28e communauté méthodiste de la région dite Congo centrale, a reçu mercredi 14 avril 2023 à Kinshasa le chèque du sénateur Léonard Chéokitounou avant de le remettre au DG de cet institut, le professeur Sylvain Loholo, présent à Kinshasa. Tous les deux ont exprimé affectueusement leur gratitude au sénateur Léonard Chéokitounou pour ce geste qualitatif. Parlons de cette sensibilisation sur les actions du chef de l'État par le président communal de Kinshasa de l'Union des valeurs Tisekedi. Zachary Zangoura a également appelé les membres de cette formation politique à soutenir la candidature de Félix Tisekedi aux élections de décembre 2023. Joël K.A.M. et Patrick Kachala ont signé ce reportage. C'est une matinée politique qui a réuni plusieurs cadres et militants de l'Union pour des valeurs Tisekédistes UVT. Rencontre organisée par le président communal de Kinshasa de l'UVT, Zachary Zangoura. Le but est de sensibiliser les membres de ces partis à communiquer sur les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilomo, mais aussi partager les valeurs selon la vision de l'UVT avec les patriotismes comme socle de toutes choses. Dans la salle Monguita, située dans la commune de Kinshasa, plusieurs interventions explicatives ont été données par Mme Lidi Patricia Lukeba, présidente provinciale de Kinshasa, et Benkabeka Bantou, vice-président et autres cadres du parti. Nous sommes en train de réanimer, de motiver notre base. Il reste debout pour faire relire le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilomo. C'est sous une ambiance chaleureuse qu'a pris fin cette cérémonie où l'on pouvait entendre en boucle « Fatih, candidat unique ». Et cet atelier de sensibilisation pour soutenir le processus législatif sur la proposition de loi du député national contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Les travaux se sont déroulés en collaboration avec la Commission droite de l'Homme et le programme des Nations Unies pour le développement, le point, avec Mamie Tabangoulou. Depuis 7 septembre 2020, l'honorable Gary Sakata avait initié la proposition des lois contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie inscrite au calendrier de l'Assemblée nationale en 2021. Aujourd'hui, ce sujet a occupé une place de choix au cours de l'atelier de sensibilisation des députés sur l'urgence qui s'impose pour son adoption. Les travaux se déroulent sous la direction de la Commission permanente des droits de l'Homme de l'Assemblée nationale avec la collaboration du CNID à travers son pilier de la stabilisation et la résilience. Selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme, les questions des organisateurs de cet atelier touchent à la paix. Cette proposition fait partie des priorités de la Commission permanente des droits de l'Homme pour la session de mars 2023. L'ambition de la Commission est de faire en sorte que cette loi soit adoptée avant la fin de la législature pour qu'elle soit promulguée par le Président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus de l'adoption de lois contre le tribalisme, le racisme et la zénophobie. Il est urgent que cette loi soit prise en compte lors des prochaines sessions. Nous devons renforcer la cohésion, l'unité, éviter tout ce qui peut diviser le peuple congolais. Il est important que nous puissions, nous comme représentation nationale, doter le pays d'un cadre légal qui manque. Parce que les textes qui existent aujourd'hui datent de très très longtemps et ce sont des textes qui mettent l'accent sur la répression. Or, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur la prévention. La coopération suédoise a également mis sa main dans la patte en vie de la réussite de cette activité et du projet de la stabilisation de la RDC. Cette loi doit être dirigée par les nationaux, doit être soutenue par tous les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux importants. Fin de ce journal réalisé par Boupechou Moubenga, Mamit Tabangoulou. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Henri Alimassi et Mille Zola Anégalia pour la touche technique. Le prochain rendez-vous avec l'actualité est fixé à tout à l'heure à 13h30 dans une présentation d'Eric Kabamba. Et bien ensuite, le programme de Solère Tensi. Sous-titrage ST' 501